Alain Guichard vient d'arriver à Bucarest après un voyage de 4 jours en Moldavie. Il rencontre son ami Victor, étudiant roumain. Bonjour Alain, es-tu content de ton voyage ? Enchanté mon vieux. Tu es passé des jours inoubliables. Est-ce que tu as visité tout le nord du pays ? J'ai essayé de voir le plus de choses possibles. Et qu'as-tu vu de beau ? Je dois te raconter un jour tout ce que j'ai vu. Mais tu parais un peu fatigué. Pas du tout, le beau ne fatigue jamais. D'ailleurs, me voilà prête à visiter votre belle ville. Et si tu veux m'accompagner, je serai extrêmement content. Oh, mais tu n'as pas besoin de moi pour cela. Au contraire, tu pourras me présenter des belles choses. Quand on est dans un pays étranger, il est difficile de découvrir tout seul ce qui mérite réellement d'être vu. Tu es trop aimable, mais je ne sais pas ce qui t'intéresse. Les musées, les magasins, les nouveaux quartiers. Eh bien, pour aujourd'hui, je vais visiter le centre-ville et le jardin de Chichmijiu. Demain, nous ferons les musées et le tour de la ville en voiture si tu es d'accord. D'accord, est-ce que tu veux acheter quelque chose ? À cette heure, il n'y a pas trop de monde. On peut faire des achats à loisir. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Un cœur tendre qui haït le néant vaste et noir. Tout passe. La scène a de la chance. Il n'a pas de soucis. Et quand elle se promène, Notre-Dame, jalouse, la regarde de travers. On reconnaît l'arbre à ses fruits. La table est le seul endroit où l'on ne s'ennuie pas pendant la première heure. On met la table des soupeurs qui se réunissent. Le chat monte sur la nappe. Le mariage a lieu dans trois jours. Il arrive dans un instant. Si vous m'invitez, je viendrai vous voir. On venait de discuter du chiffre 13, du vendredi, du cerf renversé et des diverses autres superstitions qui sont courantes dans presque tous les pays. Il ne faut pas rire de ces choses-là, dit gravement un auditeur. Ainsi, tenez, j'avais un vieil oncle qui, à l'âge de 77 ans, commis l'imprudence d'assister à un dîner où l'on se trouvait très à table. Il mourut le lendemain, demanda quelqu'un. Non, mais juste 13 ans après. Nous irons bientôt à Londres. Il est 3 heures. C'est bientôt pour se coucher. Son père a appelé Jean qui est venu aussitôt. Elle se lève le dimanche aussitôt qu'en semaine. Les Américains boivent plutôt du thé que du vin. L'avion est arrivé plus tôt que prévu. Si tôt dit, si tôt fait. Il est si tôt que je dors encore à moitié. L'homme ira bientôt sur Mars. L'été n'a pas commencé aussitôt que l'année dernière. Donnez-moi plutôt du thé que du café. Il est bientôt pour créer victoire. On ne le reverra pas de si tôt. Tu es plus tôt que je pensais. On a rempli son verre. Il a vidé aussitôt. Nous sommes en Roumanie. Nous venons de Roumanie, de Bucarest. Moi, je viens de l'Afrique du Nord, du Maroc. Nous, on vient des Alpes françaises, de Chamonix. Nous sommes des États-Unis. Nous venons de la Californie. Nous sommes de Montréal. Mais nous venons maintenant de Québec. Je viens de Québec, de la ville de Québec. Je viens du Québec, de la province de Québec. Je viens de l'Afrique du Nord. Je viens de Maghreb. D'où êtes-vous ? D'où ? Venir. Maintenant. Portugais. Marocain. Angleterre. Moi, je suis portugais. Portugaise. Je viens du Portugal. Je parle portugais. Moi, je suis marocain. Marocaine. Je viens du Maroc. Je parle français. Moi, je suis suisse. Je viens de la Suisse. Je parle allemand, français et italien. Moi, je suis canadien. Canadienne. Je viens du Canada. Je parle français et anglais. J'aime regarder de la fenêtre la Seine et ses quais par ces matins d'un gris tendre. Le ciel de Paris verse en ce moment une molle clarté sur les hommes et les bêtes de la ville qui accomplissent leur tâche quotidienne. Les bouquinistes déposent leur boîte sur le parapet du quai. Ces braves marchands qui vivent sans cesse dehors finissent par ressembler aux vieilles statues des cathédrales. Ils sont tous mes amis. Je ne passe jamais devant leur boîte sans acheter quelques vieux livres. Je découvre de ma fenêtre cet horizon qui s'étend à ma gauche jusqu'aux collines de Chaillot. J'aperçois l'Arc de Triomphe comme un dé de pierre, la Seine et ses ponts, les Tuileries et le Louvre. Je vois à ma droite du côté du Pont Neuf le vieux Paris avec tous ses tours et ses monuments. Tout cela, c'est ma vie, c'est moi-même. C'est pourquoi j'aime Paris d'un immense amour. Nous ne sommes plus avec ceux qui veulent posséder le monde, mais avec ceux qui veulent le changer. Faites entrer tout ce que vous trouverez dans le jardin. Ce n'est pas moi celui dont on parlait. Seul Même Celle-là, seule qui sera sage, aura pour récompense une poupée. Ce roman est celui-là même que je cherchais. L'art grec n'est pas un art de solitude, mais celui d'une communion avec le cosmos. Les chambres des enfants se trouvaient tout en haut. Au-dessous, la chambre de ma tante et celle de mon oncle. De ces deux articles, celui sur Apollinaire est plus intéressant. J'aime ses chapeaux, j'achèterai celui à ruban gris. Voilà de gros souliers, paraît à se trouver là-haut. Celui qui ne voit pas s'appelle Aveugle. Cet enfant est plus sage que celui-là, cet enfant-là. De ces deux maisons, celle-ci est plus belle que celle-là. De tous les élèves de cette classe, ceux-ci sont les plus appliqués. J'aime toutes ces chemises, mais je préfère celle-ci. De tous ces chapeaux, je choisis celui-là. L'ouvrier et le paysan sont utiles à la société. Celui-ci, le paysan, travaille la terre. Celui-là, l'ouvrier, travaille dans l'usine. Les poires et les pommes sont des bons fruits. Celles-ci, les pommes, sont beaucoup plus recherchées que celles-là, les poires. Loués par ceux-ci, blâmés par ceux-là, vous me voyez enfant établi à ces villes. L'année prochaine, j'aimerais faire partie de votre association. Avoir le temps de Ne pas avoir le temps de Avoir les cheveux roux, gris Apprendre le français Savoir le japonais L'année dernière, passer Garder la silence Être le bienvenu L'année prochaine Les mots suivants Avoir faim Avoir soif Avoir chaud Avoir froid Avoir raison Avoir tort Avoir envie de Avoir envie de Avoir honte de Avoir peur de Avoir besoin de Avoir lieu Avoir mal à Faire attention à Faire preuve de Faire usage de Faire fortune Chercher fortune Il y a moyen de Il n'y a pas moyen de Trouver moyen de Rendre compte Demander pardon Il est difficile de le dire, c'est facile à dire. Il est aisé d'apprendre une deuxième langue. Il est intéressant d'essayer. Ce professeur est intéressant à écouter. A être écouté. Mon problème, il est compliqué à expliquer. Un accident, c'est pénible à raconter. C'est dangereux de fumer du mauvais tabac. C'est agréable de boire du vin roux. Bon Meilleur Le meilleur Bon Meilleur La meilleure Mauvais Mauvaise Pire Le La Pire Petit Petite Moindre 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 La Moindre Bien Mieux Le mieux Mal Pi Le pi Peu Moins Le moins Beaucoup Plus Le plus Le plus Ça me fait plaisir de voir un si beau film Ça me fait plaisir de voir un si beau film Nous connaissons notre numéro de téléphone David sait que la classe commence bientôt Terrence connaît bien Auckland parce qu'il habite à Auckland Tu connais où se trouve l'appartement de Tricia ? Nous connaissons bien nos amis Tout le monde sait que la terre est ronde Ce calme acheva d'exaspérer M. Thibault Il se souleva sur un coude et tendit le poing La beauté du lieu le saisit et lui procura un moment de paix pendant lequel elle oublia ses soucis Il le reconnut de loin Je chantais Je finis Je vends Je vends Pour lui faire place S'étira Et se coucha un peu plus loin Il reçut un coup Qui lui fit perdre l'équilibre Et fut ramassé de l'autre côté de la porte Se pencha Se leva Reçu Fit Fut ramassé Un soldat L'interpella en riant Lui demanda son nom L'interrogea sur son village Il se souleva Sauta sur ses pieds Et fit quelques pas qui le conduisirent à la fenêtre Quelqu'un récitait quelque chose Vers ou prose Puis nous courions recommencer A danser Les élèves sont sortis de l'école Ont pris l'autobus Et sont rentrés à la maison Je parlais avec toi Tu parlais avec moi Il parla avec elle Nous parlâmes avec vous Vous parlâtes avec nous Ils parlèrent avec elle Je finis mes leçons Tu finis tes leçons Il finit ses leçons Nous finîmes nos leçons Vous finîmes vos leçons Ils finirent le leçon Tu voulues voir le musée Tu voulues voir le musée Il voulut voir le musée Nous voulûmes voir le musée Vous voulûtes voir le musée Ils voulurent voir le musée Je vendis des poupées Tu vendis des poupées Elle vendit des poupées Nous vendîmes des poupées Vous vendîmes des poupées Elles vendirent des poupées